Bras droit du roi Charles III, Clee Volderton reçoit tous les mois un salaire plutôt généreux. Celui-ci est d'ailleurs beaucoup plus élevé que la rémunération perçue par Sophie Dencham, qui est quant à elle le bras droit de la reine consor Camilla Parker Bowles. Fils aîné de la défunte reine Elisabeth II, le roi Charles III est venu au monde pour prendre la succession de la mère sur le trône du Royaume-Uni. Ce fut enfin chose faite le jeudi 8 septembre 2022. Ce jour-là, la reine d'Angleterre est morte à l'âge de 96 ans, après un règne record de 70 ans au sein de Buckingham Palace. L'époux de Camilla Parker Bowles a dû attendre jusqu'à ses 73 ans pour être enfin couronné roi d'Angleterre, ce qui constitue également un record dans l'histoire de la monarchie britannique. En montant sur le trône, le roi Charles III a non seulement hérité de la couronne de sa mère, mais aussi de son emploi du temps particulièrement chargé. Pour l'aider à gérer ses journées, le roi Charles III peut compter sur l'aide de son fidèle bras droit, Cleve Holderton. Pour rappel, ce dernier est le principal secrétaire privé du monarque depuis 2015. C'est en 2006 que Cleve Holderton est entré au service de la monarchie britannique. Il fut tout d'abord le secrétaire privé adjoint du souverain, avant de devenir le secrétaire privé aux affaires étrangères et du Commonwealth trois ans plus tard. Il fut également ambassadeur en Mauritanie et au Maroc, avant d'être nommé principal secrétaire privé du roi Charles III il y a maintenant huit ans. Si les rémunérations des assistants du monarque et de son épouse étaient payées en privé par le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Roi Charles III, la rémunération de son bras droit fait scandale au Royaume-Uni En effet, le prestigieux journal The Times a dévoilé les salaires du bras droit du roi Charles III, et de l'assistante de la reine consor Camilla Parker Bowles. Selon les chiffres du rapport Sovereine Grant, Cleve Holderton toucherait entre 205 et 210. 000 livres sterling par an. Une coquette somme qui est beaucoup élevée que la rémunération de Sophie Dencham. En effet, la secrétaire privée de Camille Parker Bowles gagnerait pour sa part entre 90 et 95. 000 livres sterling par an. Cet écart de salaire n'a pas manqué de faire scandale outre-manche. Dans Mixereest rectangle et's pays d'iver vers- Nasıl? Sous-titrage Société Radio-Canada